Il y a un pigeon sur le balcon, je refuse ! C'est chaud. Je suis vraiment une petite vieille. C'est où tout ce bordel ? Pour vous dire à quel point ça me fait chier. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bien, mais ce nouvel vidéo nouveau weekly vlog. Ça va être une semaine assez particulière. Je me suis dit pourquoi pas vlogger cette semaine-là. Là il est 7h30, je vais me préparer pour le boulot. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Ça fait plaisir, il fait beau, il y a du soleil, ça c'est trop trop bien. Donc écoutez, let's go ! Moi déjà le matin mon sac est déjà prêt, il y a déjà mon ordi, il y a déjà tout. Il y a aussi de la nourriture pour que je mange là-bas. Je ne prends pas mon petit déjeuner ici. Je prends mon petit déjeuner directement au boulot. Ça me prend 5 minutes, le temps que mon ordi s'allume. Et c'est fait ! Mon petit pancake que j'ai fait hier. Et avec ça, je mets souvent mon petit smoothie. Donc ça, mon petit smoothie pour aller avec. Une banane ou ce genre de choses. Donc au moins ça, c'est good ! Ensuite, il y a une youtube buzz parfaite. Je prévois ma tenue pour le lendemain. Donc aujourd'hui, je vais mettre ça avec mon petit pantalon en lin. Ça va être plutôt sympathique. Il fait beau aujourd'hui mais pas trop chaud non plus. De base, je me lève vers 7h50 et je pars à 8h en fait. Genre franchement, c'est très rapide le matin. Je me brosse les cheveux, je me lave les dents, je me mets du mascara et je me taille. Simplement. Voilà ce que ça donne la tenue. Assez simple, assez basique avec le pantalon en lin, c'est génial. Du coup, il est 7h55, je vais partir. Et normalement, je vais prendre mon bus à 8h05 pour ensuite reprendre un RER. Donc bref, je vais aller travailler et puis on se retrouve ce soir. Parce que je ne peux pas trop vous filmer, enfin je ne peux pas du tout vous filmer ma vie au travail. Donc écoutez, je vous retrouve ce soir. Je viens de rentrer, il est 19h39. J'ai envie de mourir. Je me suis fait mal aux pieds mais qu'est-ce que j'ai foutu ? J'ai un air qui me fait trop mal. Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Oh, mais où est-ce ? C'est une crampe ? Oh, mais j'ai vraiment trop mal. J'ai pas marché. Mais si, il m'a rien. Mais non, allez, on se remotive là. Le pied, j'ai besoin de toi pour marcher. Il y a un pigeon sur mon balcon. Je refuse. Je rentre beaucoup plus tard parce que je ne savais pas mais j'avais un pot ce soir. Le chef, le chef qui nous a organisé un pot en fait dans un super bar où c'est genre 30 balles de cocktail. Pour nous remercier pour notre travail. Parce qu'on a eu des félicitations du chef suprême, 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 suprême. Et qu'il ne félicite jamais des personnes. Et donc nous, on a eu des félicitations. Du coup, il fallait célébrer ça. Voilà, c'est des félicitations qui ne se font pas, qui se font rares. En fait, ça ne se fait pas de féliciter. Oui, j'avais. Du coup, nous, on les a eu. En même temps, on est des bad bitches. On va se faire des basales ce soir. De son bébé. Allez, hop, en même temps. En 5 minutes. Je vais me poser. Je vais mettre mon fiac dans le canapé. Je n'en peux plus. Oui, prince. Je me suis vraiment fait mal aux pieds. Je te dis bonjour à la caméra. Tu n'as pas dit bonjour ce matin ? C'était impoli, va. Hop. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu le programme de la semaine pendant que ça chauffe. Tiens. Le programme de la Semena. Donc, moi, je suis en alternance. C'est la dernière semaine où je serai à la fois à l'entreprise et à la fois à la fac parce que c'est ma dernière semaine de cours. Oui, mon cœur. C'est ma dernière semaine de cours après 8 ans à la fac. J'en ai fait. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une double licence droit et sciences politiques. J'ai fait ensuite une licence de gestion finance. Et ensuite, j'ai fait un master. Je ne recommande pas forcément de faire mon parcours. C'est bien parce que tu as quand même des bases un peu partout. Mais c'est vrai que si vous pouvez cumuler des masters, c'est beaucoup mieux de cumuler des licences. Bref, je ne savais pas à l'époque. En même temps, on est très mal informés à la fac. J'ai passé 8 ans à avoir des cours. Donc là, c'est vraiment jeudi. En fait, on fait les rétextes en exercices de crise. Demain, j'ai encore du coup le boulot. Donc, ça va être vraiment basique. Le mercredi, j'ai encore boulot. Ça va être encore basique. Le mercredi, je pense que je vais finir un peu plus tôt parce que j'ai bien avancé dans mon travail. Donc, pas forcément besoin de rester jusqu'à 17h pour faire la présentielle. Ça, je déteste ça. Du coup, jeudi, grosse journée parce que j'ai désormais me lever très tôt. On doit aller à Moray-sur-Loin. Moray-Loin et Orvannes, enfin la commune du 77 où il y a Toméry, etc. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bref, moi je connais très bien maintenant. Pour la faire court, on a rédigé un PIX. Donc, c'est un plan intercommunal de sauvegarde. Donc, il y a l'intercommunalité qui va essayer d'aider toutes les communes, etc. Enfin, voilà. Donc bref, je ne vais pas ces détails, mais c'est un plan qu'on a mis vraiment beaucoup de temps à rédiger. Moi, j'étais dans la partie rédaction, c'était très long. Ensuite, il fallait donc tester ce PIX. Donc, faire un exercice de crise qui s'est déroulé il y a deux semaines. Et j'étais la DIRANIM, donc directrice de l'animation. C'est-à-dire que c'est moi qui ai créé de A à Z l'exercice. Tout le scénario, tout le chronogramme, donc tous les injectes, minute par minute. Donc, les injectes, c'est tout. On envoie la cellule de crise. Par exemple, les pompiers qui appellent, c'est un inject. Un maire qui appelle l'intercommunalité en disant qu'il y a le feu, c'est un inject. Enfin, voilà, ce genre de choses. J'espère que je suis très claire. Du coup, on avait fait ça. J'ai fait un post sur LinkedIn là-dessus. Si ça vous intéresse de regarder, mais n'hésitez pas à regarder mon LinkedIn. Voilà, il y a le RETEX à faire. Donc, le RETEX, c'est un retour d'expérience sur l'exercice. Voir ce qui a été bien, ce qui n'a été pas bien. Et moi, en tant que directrice animation, j'ai une vision beaucoup plus globale. Je dois aller à Gare de Lyon. Je mets plus d'une heure pour aller à Gare de Lyon. Et ensuite, de Gare de Lyon, on va à Moret. Ça va prendre une heure et demie. Donc, je suis ravie. On a rendez-vous à 8h30 là-bas. Et il fallait ramener des boissons. Devinez qui les ramène. C'est Bibi. Je ramène encore les boissons dans mon sac parce que je ne dors pas chez moi le jeudi soir. Bref, je suis ravie. Vraiment, je suis ravie. Bref, on fait le RETEX à Moret le jeudi. Ensuite, l'après-midi, je vais chez mon copain. Je vais me préparer, etc. Et ensuite, de 17h à 19h, j'ai organisé pour mon master les GGRC Awards. Donc, la cérémonie des Oscars pour les étudiants de mon master. Donc, j'ai fait plusieurs catégories. Je vais peut-être vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. En gros, j'ai fait plusieurs catégories. Ça va du meilleur poseur de pêche à la plus dévouée, à la plus grande gueule, à la plus comère, etc. J'ai acheté des Oscars sur le site de Trophée Diffusion. C'est vachement bien. C'est des Oscars vraiment très quali avec le socle en effet marbre. Et j'ai acheté aussi des gravures qu'on a collées dessus. Donc, les Oscars sont arrivés. Tout est bon, tout est prêt à la fac. Et j'aurais juste à préparer dans cette amphi tous les Oscars pour toute la cérémonie. Donc, on sera bien habillé, etc. Donc, je vous montrerai ça encore une fois. Mais ça va, toi ? Ensuite, on fait une petite soirée le soir. Donc, il y a ma directrice et tout. Vraiment, ça va être une grande cérémonie de clôture vu que c'est notre dernier jour de cours. Et le lendemain, on était censé avoir cours. Donc, du coup, on n'a pas. Je dois aller chez Carglass. Voilà, tout simplement. Et mon copain vient chercher ses parents le vendredi soir à 22h. Parce que ses parents débarquent sur Paris. Et du coup, qui dit débarque sur Paris, dit rencontre de ma personne. Donc, samedi, on va se voir, je pense. J'en panique parce que j'ai pas peur de ne pas bien m'entendre avec les gens. Parce qu'en soi, je m'entends bien. Enfin, c'est assez cordial, même si j'aime pas la personne. Mais j'ai peur de moi. Parce que je suis très maladroite quand je suis nerveuse. Vraiment, je fais tout et n'importe quoi. Je fais tout tomber. Je suis une catastrophe ambulante. Donc, j'espère que je ne vais pas renverser des trucs. Dimanche, je crois que mon copain va être avec ses parents. Et moi, j'ai un petit peu de chili. Je vais filmer, etc. Enfin, j'espère que je vais vous faire du bon contenu. Parce que ça va être ma dernière semaine de cours. C'est un peu... Je suis un peu émue. Je me dis, ça y est, c'est fini. Mais je pense que quand je vais passer ma soutenance à l'oral, je pense que ça va me faire bizarre. Parce qu'en plus, je passe quasiment la dernière. Donc, je vais être là en mode, ok, c'est vraiment terminé. Bref, le temps que ça chauffe, je mets du lasagne. Le lasagne vient de chez Lidl. C'est très bien. Et ce qui est cool, c'est que je fais tout cuire. Et donc, je mange la moitié. L'autre moitié sera pour demain. Comme ça, je me casse pas trop le cul. Il fait clairement du bien de se démaquiller, de se mettre en pyjama. de mettre ces fameuses chaussettes. Parce que je me pèle le cul, je suis désolée. Il fait beau dehors, mais moi, j'ai super froid. Et j'ai toujours mal aux pieds. Je sais pas ce que j'ai foutu. Du coup, ce que je vais faire là, c'est les factures. Il faut que je fasse des factures sur Carrefour pour les jus de fruits et les machins que j'ai ramenés. Bien évidemment, c'est pas moi qui ai payé les Oscars. Enfin, c'est l'association du master. Mais du coup, il faut qu'ils me remboursent pour avoir des factures, machin, bien chouette. J'ai eu aussi mes dates de soutenance. En fait, dans le mail, il disait « Oui, il faudra inviter vos tuteurs, etc. » Donc je me suis dit que j'allais faire un carton d'invitation pour mon tuteur. Genre vraiment un truc officiel et tout. Bon, ça y est, les lasagnes sont prêtes. Je vais essayer de vous baisser. Comme ça, vous allez voir la fumée qui sort de ce four. C'est chaud. Perfect. Coup technique de rat quand vous avez froid chez vous. Vous laissez le four ouvert, ça vous réchauffe l'appartement. C'est génial. On va découper un petit peu tout ça. Et on va enfin manger. Il est 21h. Je suis affamée. Et j'ai encore mal. Allons, plus tant pis. Et aussi à mes côtes, mais n'importe quoi. On va se mettre au bing. T'as vu, principe ? Il y a le prince en mode « Ok, il y a de la bouffe ». Bon, il est environ 23h et quelques. Je vais aller me poser dans le lit et regarder une vidéo YouTube sur mon iPad. Mais ce que je fais tous les soirs, mais vraiment sans exception, c'est de préparer mon sac pour le lendemain et mes affaires. Comme le matin, généralement, je suis toujours en retard. Je me lève hyper en retard. Je me lève à 7h55 pour 8h comme je vous le dis ce matin. Bon, là, comme je filme, je me lève un peu plus d'eau pour vous parler parce que sinon, ça ne se fait pas si très mal poli. Mais sinon, de base, vraiment, je cours. En 5 minutes, je suis prête. Donc, j'essaye de faire en sorte que toutes mes affaires soient prêtes. Donc là, je prends un pancake, par exemple, pour demain, que je vais manger au boulot. Je prends une capsule aussi de café. Des fois, il y en a au bureau. Des fois, il n'y en a pas. Mais je préfère en prendre avec moi. Donc, des capsules de café pour avoir un café le matin. Là-bas, directement. On gagne un temps fou après, fin début matin. Donc, c'est vraiment cliché, mais je fais ça tout le temps. Cette luminosité est vraiment incroyable. Et pour la tenue de demain, du coup, demain, il fait nuageux et 17 de haie. Je vais me payer le cul. Donc, on va mettre une chemise à manchelon demain, je pense. Vous voyez ce temps-là où je cherche comme une débile ? D'habitude, c'est le matin. Et le matin, comme ça ne sera ça encore plus, j'ai du mal. C'est vraiment très bureau, là. Pfff. Ça fait dimanche long, mais bon, tant pis. C'est pas grave. J'ai pas envie de mettre celle-là. Elle est bien, mais il faut que je la repasse. Enfin, il faut que je la défroisse. Là, j'ai vraiment une grande flemme. Non, mais c'est très bien. On va partir sur ça. Ce soir, j'ai plusieurs plaids. C'est très stratégique. Il y en a un ici, c'est pour Prince. Comme ça, il dort vraiment. Genre à côté de moi. Je peux le prendre dans mes bras quand il dort. C'est trop mignon. Regardez-moi ce bébé chat. Il est trop mignon. Il est 8h. Je suis déjà en retard. Je n'ai toujours pas mis mes chaussures, mais il faut que j'y aille. Du coup, j'ai changé ma tenue. J'ai pas mis ma chemise bleue parce qu'il faisait un peu froid dehors. Du coup, j'ai mis ma chemise blanche à manches longues. Qui est vraiment très bien. Un mousseline trop mignonne. Et le pantalon vient de chez Zara. Et ça, ça vient de Stradivarius. Voilà. On se retrouve ce soir. On a un programme assez chargé ce soir. Je viens enfin de rentrer. Il est 18h40. Je ne peux plus du transport, ça y est. Franchement, j'ai mis 1h40 pour rentrer. C'est aberrant. Bref, au moins, ça y est, je suis enceinte chez moi avec Prince. Une journée assez mouvementée aujourd'hui. Beaucoup de travail. Je ne pensais pas avoir autant de travail aujourd'hui. Et j'ai un peu pleuré ce midi. Parce qu'il y a une de mes collègues qui pose sa démission. Et qui part vivre en Espagne. Franchement, on était tous sur le cul. On ne s'y attendait absolument pas. Comme son mari est muté en Espagne, à Madrid. Du coup, on va aller vivre à Madrid. Franchement, c'est une nouvelle vie. Moi, en fait, au début, après l'alternance, je voulais chercher des jobs un peu à l'étranger. Que ce soit en Espagne, au Canada, etc. Mais j'ai rencontré mon copain. Voilà. Et j'ai envie un peu de construire tout ça. Et pas repartir comme j'avais fait à Athènes. Alors j'étais en couple. J'ai envie de me poser un peu à Paris. Donc j'ai un peu abandonné ma recherche. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment voulu travailler en Espagne. Ou peu importe, à Londres. Ça, c'est vraiment mon goal de vie habiter à Londres. J'en ai un peu triste. Mais bon... C'est comme ça. Donc pas dans un mois. C'est ce que je voulais vous dire. Donc ce soir, il faut que je repasse mes ongles. Parce que j'ai du vernis qui a craqué. Donc il faut que je revernisse. Ça va prendre 10 minutes. Et ensuite, à 19h30, je crois, j'ai un call avec mes amis pour organiser la Croatie. Je vais vous montrer déjà ce qu'on a réservé. Mais c'est vraiment plutôt pas mal. Donc on va en Croatie fin juin, début juillet. Et on va à Split et à Dubrovnik. Donc on a réservé la dernière fois toutes les activités pour Split. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. Et aussi à Dubrovnik, on va regarder ce qu'on va faire. Oh, je me suis jamais mise là pour filmer. C'est la première fois. Alors du coup, moi je réserve avec Get Your Guide tout le temps mes activités. C'est quasiment le même prix que si vous prenez sur place. Il y a des fois 1€ ou 2€ de différence. Mais vraiment, c'est pas grand chose. Alors, ce qu'on a réservé. Le premier, c'est du coup du canoë. Je sais pas si vous allez voir. C'est du canoë transparent, lumineux le soir. Donc on va faire ça pour la première journée. Donc ça va être trop trop bien. L'autre activité qu'on a pris, c'est une croisière pour aller à Hvar, à Braque et à Paclini. Avec déjeuner et boisson. Donc c'était ça. En fait, on va pouvoir faire un petit peu de plongée, se promener, etc. Enfin, voilà. Au début, on voulait le faire avec des Ferry. Ça coûte beaucoup moins cher. Mais c'était impossible. Les trajets n'étaient pas possibles. Enfin, c'était une guerre pas possible. On essaie de faire ça pas nous-mêmes en fait. Et c'était... C'est un enfer. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et ce que je fais à chaque fois, et ce qui est vraiment bien, je prends des bons d'achat sur Ebay Club. Et ça, c'est pas du tout sponso, mais je peux vous dire que ça m'a économisé 12,50€. Vous pouvez voir que hier, j'ai, je sais pas si vous allez le voir, j'ai eu 12,50€ de Get Your Guide. Parce qu'en fait, j'ai fait une carte cadeau Get Your Guide. J'ai eu 5% sur ma carte cadeau. Donc j'ai fait, je crois, une carte cadeau de 250€. Donc je devais payer 345€. J'ai eu qu'une carte cadeau de 250€. Enfin, c'est le grand max. Moi, je fais souvent ça, des cash-back en magasin. Je pense que vous le voyez, cash-back en magasin. Enfin, j'ai fait tout le temps ça. Donc c'est vraiment très bien. On va faire un petit point ce soir pour voir ce qu'on va faire comme activité, s'il y en a ou pas. Mais j'ai vu qu'il n'y en avait pas énormément non plus. A part tous ces grottes bleues, mais je crois que c'est un peu plus loin. Donc voilà pour le point de ce soir. Maintenant, je vais aller boire un coup parce que je n'en peux plus. J'ai super soif. Je vais manger parce que je suis une personne qui mange très tôt de base. Je mange à 18h30. Au moins après, je suis tranquille. Enfin, je ne sais pas vous comment vous fonctionnez. Et moi, je rentre du taf. Là, je suis éclatée au sol. Enfin, vous voyez ma gueule. Je suis au bout de ma vie. Je me lave les mains. Je mange. Je me lave. Je me démaquille. Et après, c'est ciao. Je suis dans le canapé. Soit je fais du montage. Soit je lis. Soit je regarde une série. Franchement, c'est full chilling. Mais vraiment à 19h45, je suis en pyjama. Je suis vraiment une petite vieille. Sinon, je suis trop fatiguée la semaine. Je suis trop fatiguée pour continuer. Enfin, à 22h30, si je suis encore maquillée, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Donc bref, je vais aller me démaquiller, me laver. Et je vais préparer aussi à manger. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vous avoue potentiellement un avocat mûr. Donc écoutez, on va se faire une petite salade. Ça, j'ai plus de tomate. Ah si, j'ai des tomates. J'avais peur. Tomate. Moza. Ça, je vais manger avec un petit ailleurs. J'ai des concombres aussi. C'est ce que je fais les concombres. Donc du coup, on est le 25, dodo, ok. Et on repart le lendemain à 6h15. 6h50. C'est une petite chandelle. Ah bah, c'est invité de l'honneur. Ah bah, croyez-moi que je pars pendant une semaine, le frigo va être vide. Tu veux du bout du ordi avec feta, tomate, poivron, trucs à la grecque qu'on mangeait ? En poivron. Putain, toi, t'es chiante, Cindy, toi aussi. J'avais oublié qu'elle était chiante, Cindy. Peut être bien la feta, Cindy. La feta, tomate, c'est bon. Le concombre, c'est bon. Mais on t'enlèvera les poivrons, c'est pas grave. Je peux mettre sinon des brocolis. C'est encore pire. Ah, feta, elle pète les couilles. Bon, je mettrai des pâtes. Voilà. C'est une enfance, Cindy. Tu lui mets des nuggets, des pâtes, des cordons bleus, elle mange tout. Bon bah écoutez, je prépare un super refaire. Super. Bon, je viens de finir mon call avec mes amis pour l'organisation du Dubrovnik. Bon, on n'a rien réservé, mais on a trouvé un petit peu les activités qu'on voulait faire à Dubrovnik. Mais à ce qu'il paraît, c'est très cher. Donc, j'espère qu'on ne va pas trop dépenser. Parce que bon, il y a beaucoup de dépenses en ce moment. Donc, si possible, de ne pas trop dépenser là-bas. Mais bon, après, on est en vacances, on est là pour profiter. Et voilà, au moins les activités sont parées entre guillemets. Ce que je voulais faire aussi, les 20h40, j'aurais bien allé me laver parce que là, c'est plus possible. J'allais me laver, me démaquiller. Je ne vais pas faire grand chose de plus à part du montage. Et aussi me préparer pour un entretien parce que j'ai un entretien vendredi. Donc, il faut que je me concentre un peu. Bon, je n'ai plus beaucoup de batterie. Oulala, ma coupe de cheveux. Je vais vous prendre pour une petite skin care. Voilà, vraiment un truc assez basique. Je prends un coton. Ça, c'est les cotons qu'on achète en pharmacie pour les bébés. C'est beaucoup mieux. Je coupe parce que c'est beaucoup trop gros. Ensuite, je vais utiliser quelque chose que je teste en ce moment. Et c'est vraiment bien. Enfin, je connaissais, mais je n'avais jamais testé. C'est l'eau micellaire démaquillante pure algue de Yves Rocher. Et franchement, je l'ai pris en dépannage quand j'étais chez mon copain. C'est génial. Franchement, incroyable. Ça sent super bon. Après, j'avais les yeux rouges. Donc, je ne sais pas si je suis allergique à un truc à l'intérieur. Mais sinon, le reste est génial. Et je voulais vous parler vraiment très vite fait. Je pense qu'on a un peu tous passé à ce stade-là. Mais quand on a 25 ans, 26 ans et qu'on finit ses études, on a un peu peur, je pense, de l'après. Moi, j'ai hâte de l'après. J'ai hâte de finir ses cours. Ça fait quand même 8 ans que je suis en cours. J'ai vraiment adoré cette période-là. Et je pense que c'est ça qui me rendrait, c'est que cette période se termine. Les périodes où tu prends tes cours à l'iPad, tu fais des fiches, tu apprends, tu fais des partiels. Parce que quand tu es dans cette période-là, tu ne te rends pas compte. Moi, je subissais beaucoup parce que j'étais en droit, en Sciences Po, ou en gestion de finance. Normalement, ce n'est pas des études très faciles. Ce sont des études où il faut être très studieux, surtout le droit. C'est là où j'ai le plus charbonné. En finance aussi, j'avoue. Ce sont des études qui ont besoin d'être assez rigoureux, vous voyez. Quand tu le vis, quand tu es dedans, tu ne t'en rends pas forcément compte. Et en fait, quand je prends un petit peu de recul et que je vois toutes ces années passées que j'ai eues, je me dis que c'était juste trop bien. Juste le fait de ne plus avoir cette période-là, pas forcément de ne plus avoir de cours, mais plus cette période-là en mode, c'est fini, je n'irai plus à la fac, voilà. Mais j'ai d'autres projets qui me tiennent vraiment à cœur. Ce serait d'être chargée de TD. En fait, de base, moi, je voudrais être prof. C'est vraiment un de mes rêves. C'est d'enseigner à des étudiants une matière ou autre. Et en fait, j'ai découvert que je n'avais pas besoin de passer un doctorat. Je n'avais pas besoin de poursuivre les études. Je pouvais directement soit être chargée de TD. Donc en plus de mon métier principal. Ou aussi être intervenante dans un master. Notamment mon master de GGRC. Donc j'aimerais bien être intervenante là-dedans. Je ne sais pas comment je vais m'organiser pour introduire ça à ma diarrhée. C'est en train de se faire. Je suis en train de planter un petit peu ma graine. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des matières qui manquent dans ce master. Des méthodologies qui manquent. Et j'aimerais beaucoup leur apprendre ça. Apprendre la méthodologie de telle chose. Mais pour ça, il me faut de l'expérience. Il me faut beaucoup plus d'expérience pour avoir beaucoup plus de méthodologies possibles et imaginables. C'est pour ça que je ne pourrais pas faire ça l'année prochaine. Mais peut-être l'année d'après. Je l'espère. C'est juste pour vous dire ça que moi j'ai hâte que ça se termine. C'est vraiment la dernière semaine. Après on est en full time entreprise. Mais c'est vraiment un autre gap. Enfin un step dans une vie d'étudiant qui est... C'est un gros step quoi. Et je sais que ça fait vraiment beaucoup peur des gens. Souvent on n'est pas forcément prêt. Normalement le Bac plus 5 on a quand même 23 ans. J'en ai quand même 26. Enfin il y a quand même un écart. Là j'ai quand même une licence d'écart. Mais c'est vrai qu'à 23 ans on ne se sent pas forcément prêt d'être sur le marché du travail. Beaucoup je pense vont être au chômage après l'alternance. Et ils vont profiter un petit peu. Ils vont avoir une petite pause. Moi je ne le souhaite pas. Je souhaite vraiment avoir un emploi. Un CDI. Parce que j'aimerais pouvoir concrétiser mes projets. Notamment acheter. C'est un de mes rêves d'acheter mon appartement. J'en ai marre de donner quasiment 1000€ de loyer à quelqu'un. Enfin j'aimerais les donner à une banque pour pouvoir payer mon crédit. C'est plus ça que j'aimerais. Enfin j'ai envie de pouvoir être indépendante financièrement. Vraiment totalement. Parce que quand tu sors d'un master Bac plus 5. Bah t'es plus au SMIC. Enfin normalement. Si tout va bien. Je serais loin du SMIC. Donc je me sentirais beaucoup plus confortable. J'aurais plus ce besoin de penser aux APL. Au print d'activité. Au machin. J'aurais plus à penser à ça. Plus à penser à ce genre de problème qu'un étudiant pense. Trop de fois. Malheureusement. Et ça c'est ce que je me souhaite. Je me souhaite vraiment une bonne vie. Heureuse. Et surtout indépendante financièrement. Même si je le suis déjà. Mais encore plus. Ca serait vraiment bien. Pour pouvoir être un peu plus confortable. Partir en vacances. Plus souvent. J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie. Enfin je sais pas si vous vous souvenez. Mais chaque nouvelle semaine j'avais toujours un problème. Que ce soit un problème de santé. Que ce soit un problème administratif. Que ce soit un problème. Tout type de problème qui existe. Je me le prenais dans la gueule chaque semaine. Et j'ai vraiment subi. Jusqu'à mes 25 ans. Vraiment. Et depuis Athènes. Ca va beaucoup mieux. Vraiment Athènes ça m'a beaucoup aidé. Et là je n'ai. Ou alors si j'ai des problèmes je ne les vois pas. Ca ne m'intint pas. Genre ça me. Personne ne me percute avec ces problèmes. Donc je m'en carre le cul. Et du coup bah là je suis pleinement heureuse. Vraiment je suis heureuse à 100%. Je n'ai aucun problème. Je n'ai rien. A part le fait de trouver un job actuellement. Mais enfin moi je souhaite ça à tout le monde. Que tout le monde soit heureux. Que tout le monde soit en paix avec soi-même. Que tout le monde soit dans l'acceptation. C'est hyper important. Je sais pas pourquoi je parle autant. Mais tout ça pour vous dire que j'ai hâte que ça se termine. J'ai hâte de commencer ma vie professionnelle. Je vais partir en vacances. Ohlala. J'ai si hâte. Bon bref je vais préparer ma tenue pour demain. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Bon on va faire ça ensemble tiens. Du coup voilà j'ai mis apparemment ma crème de nuit Nuxe. Voilà je pense que vous la connaissez à force. Très très bien. Au moins le matin vous avez une peau mais incroyable. Bon je pense que la caméra va s'éteindre dans pas longtemps. Mais du coup demain je ne sais pas quel temps il fait. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Alors moi au boulot je suis je ne vais pas dire obligée. Mais je dois mettre des chemises. Enfin je dois être classe quoi. Je ne peux pas arriver en pull. Ça ne se fait pas. Ça ne se voit pas. Personne ne le fait. Donc bon il y a une règle implicite. Comme quoi il faut mettre des choses comme ça. J'ai la défroissée avec mon petit engin qui est vraiment bien. Je vous le conseille vivement. C'est pas très cher. Je crois que je l'ai payé 10 balles sur Amazon. J'ai le même pantalon qu'aujourd'hui. Donc voilà on va mettre ça demain. Et je ne sais pas s'il y a que moi qui fais ça. Mais dis-moi en commentaire. Mais en gros moi quand j'ai des lessives à faire. Genre par exemple j'ai une lessive de blanc à faire. Genre il me faut d'autres trucs blancs pour faire ma lessive. Parce que je ne veux pas faire une machine moitié vide. Du coup moi je mets des affaires claires. Quand il faut faire une machine de clair. Je ne sais pas si vous faites comme moi. Mais moi je fais très peu de machines par semaine. Je crois que j'en fais une toutes les semaines et demie. Et encore je remplis avec mes plaides et tout. Parce que mes machines ne sont pas remplies. J'ai une machine de 10 kilos je crois. Et moi toute seule mon truc il fait 100 grammes. Donc normalement pour remplir les 10 kilos il va falloir. Donc à chaque fois je mets des trucs qui sont clairs. Pour pouvoir faire ma machine. Petite anecdote du soir. Voilà. Et du coup ça c'est génial. Franchement si vous pouviez vous en acheter un. Moi je ne fais que ça. Je ne repasse plus du tout. Ça me fait chier de repasser. Je crois que j'ai repassé une seule fois dans ma vie. Pour vous dire à quel point ça me fait chier. Donc je préfère payer quelqu'un qui me passe le repassage que moi faire le repassage. Sachant qu'avec un steampod c'est beaucoup plus rapide. Donc bref ma chemise est défroissée. C'est parfait pour demain. On va mettre ça. Il est 21h12. Donc je pense que je vais me faire une petite soirée en fait dans mon lit. Vidéoprojecteur. Voilà. Infusion chamomique. Je pense que je vais faire ça. Et on va se poser dans le lit. On va regarder des vidéos YouTube. Ça va faire très longtemps ça. Qu'on ne s'est pas posé comme ça. Bon on s'est posé hier soir. Mais bon ça a duré 15 minutes. Parce que je me suis endormi devant. On éteint toutes les petites lumières. Et on va s'installer enfin avec notre petit thé. Avec ce sublime vidéoprojecteur. Donc le mien je crois que je l'ai acheté sur Amazon pour 80€. Yaber One. One cinéma. Alors le son est pas terrible. Enfin ça passe mais pas terrible. Du coup je mets l'enceinte JBL. Et ça fait un son hyper bien. Et sinon si vous voulez regarder des films un peu sombres. Je vous déconseille ce vidéoprojecteur. Parce qu'on ne voit strictement rien. Mais si c'est des vidéos YouTube un peu claires etc. Franchement ça passe. Bon et bien je vous laisse. Et on se dit à demain. Bonjour mon amour. Bonjour mon amour. Bonjour mon amour. Il est l'heure de se réveiller. Bon nous sommes le mercredi. Voici la tenue du jour. Mon pantalon en lin. Avec ma chemise. Et un petit débardeur. Parce que c'est un peu décolleté. Donc je vais y aller. Je suis un peu en retard. Mais bon ce n'est pas trop grave. Aujourd'hui que je sois en retard. Personne n'est là. Du coup je vais y aller. Et on se retrouve ce soir. Pour un programme assez intensif. Il est 18h. Je viens enfin de rentrer du boulot. C'est une journée assez chill aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé ce matin. Donc ça c'était assez prenant. Il y a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui. Mais c'est des nouvelles qui sont un peu stressantes. Ce serait pour continuer dans l'institution où je travaille. On m'a fait une proposition en fait. Donc ça m'a un peu stressée. Parce que je ne sais pas du tout quoi faire. Je ne sais pas quoi faire dans ma vie professionnelle. Pour l'instant. Parce qu'il y a un peu un syndrome de l'imposteur. Genre je n'ai pas le profil pour ce poste. Pourtant je suis bonne à ce poste. C'est hyper bizarre. Et je me dis il y a d'autres gens qui sont du coup bons. Et qui feront mieux le job que moi. J'ai super soif. J'ai super faim. Donc je vais aller manger un petit peu. Parce que je n'en peux plus. Ce midi on a mangé moules frites. Oh mon dieu. Je mange tellement bien la cantine. C'est vraiment un truc de fou. Et ce soir du coup je dois manger mes lasagnes. Sinon ça va être périmé. Ça va être plus bon. Peut-être manger genre juste une petite compote en attendant. Sinon je vais mourir de faim. Parce qu'en fait il faut que je passe commande. Chez Auchan. En drive. Pour les boissons de demain. Demain comme je disais on a les Oscars. Il faut qu'il faut avoir des boissons etc. Donc je pensais faire un drive. Qui est à côté de la fac. Et chercher les boissons etc. Mais du coup il faut passer la commande. Il faut la payer machin bidule. Chouette. Enfin vous connaissez un petit peu tout le bordel. Donc on va faire ça maintenant. Comme ça ça sera fait. Et on en parle plus. Je vais faire la facture tout ça. Bref bref. Et j'ai préparé aussi. Hyper drôle. Attendez. J'espère que je l'ai prise hein. Imaginez je l'ai pas pris. Du coup ça c'est mon petit flyer. Mon petit prospectus pour la cérémonie. Parce que je vais présenter le début. Donc j'ai mis ma tête au milieu. Avec le logo cérémonie des Oscars etc. A l'intérieur j'ai mis les catégories. Et là c'est mon petit discours. Donc comme ça j'aurai un truc plutôt pas mal. Qu'au moins je saurai qui doit passer. Qui doit pas passer. Et voilà j'ai fait ça tout à l'heure. Au bureau. Ça m'a pris littéralement 3 minutes 40. Et du coup je trouve que je suis extrêmement bonne en organisation. Franchement il n'y a pas meilleur que moi en organisation d'événements. Si vous avez besoin d'organiser des mariages d'anniversaire. N'hésitez pas à me contacter. Bref. J'avais commencé à faire une petite liste. Alors je vous montre un peu ce que j'avais pris. J'ai pris du comté. J'ai pris tout ce qui est tzatziki, guacamole, du tropicana. Des jus, des tomates cerises, des chips. J'ai pris aussi des chips sans gluten parce qu'il y en a qui sont allergiques. J'ai pris des assiettes, des serviettes, des couverts. Enfin pas des couverts, des gobelets, du saucisson. Donc voilà ça fait 67 euros. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Écoutez. Et j'ai pris le créneau de demain à 13h30. Comment ça peut mousser ça ? T'as fait quoi t'es beau aujourd'hui ? T'as fait dodo ? T'as fait une cesse ? T'as joué ? T'as miaulé ? Mouah ! Mon amour de chat. Bon, je viens de manger. Ça fait du ping. Je suis essoufflée. Je vais le ventre gonflé. Ça m'énerve. J'ai un ventre de faim enceinte dès que je vois du coca. C'est hallucinant. Du coup, il faut que je prépare mon sac pour demain. En fait, je vais dormir chez mon copain demain soir. Donc il me faut des choses pour dormir chez lui. Je vous pose là. Et il faut que je choisisse... Ça va être un bordel dedans parce que j'aurai mon sac à dos, plus les boissons, plus tout le bordel là. Oh, j'ai pas envie. 5h30, putain. Il faut que je trouve une robe de soirée. Putain, je les ai mises où ? Je sais pas où est-ce que je les ai mises. Ah, c'est là. Ok, 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 ok. Je pense qu'on est plutôt pas mal là. Alors, je pensais à deux robes en particulier. Je vais vous montrer. Bon, du coup, il y en a trois. En fait, il y en avait une. C'était un tailleur vert. Je sais absolument pas où est-ce qu'il est. Il doit être bien rangé et je sais pas où il est. Il était très beau, genre avec un bodeau nu et tout. Mais bon, tant pis. On va choisir parmi ces trois robes. Donc la première... C'est que des robes longues. La première, c'est une robe noire. Par contre, celle-là, si je la prends, il faut que je fasse un petit point. Parce qu'en fait, elle est échancrée. Vous allez bien voir. Alors, échancrée au niveau des jambes. Sauf qu'elle est trop échancrée. Enfin, on voit ma culotte. Il faut que je fasse un petit point. Ensuite, robe verte. Celle-là, incroyable. Longues et tout. Genre vraiment... Mimes. Vraiment très mimes. Je crois que je vous l'avais montré. Je vous l'avais montré sur Instagram. Et là, pareil aussi. Petite cuisse apparente. C'est beaucoup plus simple. Avec un petit noeud. Donc là, c'est une robe longue. Voilà, comme ceci. Basique ou basique. Donc, je vais les essayer. Avec un petit noeud derrière. Parce que là, j'ai un gros bide. Là, c'est plus possible. Bon. Du coup, je vais mettre celle-là. Vraiment une assez simple. Je voulais mettre la noire. Sauf que le décolleté est un peu bizarre sur moi. Et l'autre robe était trop gala. Genre vraiment, ça faisait trop balle gala. Celle-là, ça fait plus tenue... Tenue Oscar. Petite sérémonie de chill. Et là, j'ai mis des compensées. Comme ça. Pour que ça casse un petit peu l'outfit. Donc, ouais, je vais mettre ça du coup demain. Là, je suis en train de préparer mon set. Donc, j'ai mis mes chaussures, ma robe. Ma tenue pour vendredi. Ça, c'est ma tenue du coup pour demain. Donc, ma petite chemise avec mon pantalon en lin. Puis, laver les cheveux. Comme ça, c'est fait. J'ai fait toute ma skin care, etc. Je me suis mise en pyjama. Et là, il est 20h26. Donc, je vais aller bosser un petit peu sur l'ordi. Parce que demain, on a un rétex, du coup, à Moret. Le rétex de l'exercice. Donc, il faut que je finiole, en fait, le rétex, la rédaction. Et aussi, à la cantine, on a des producteurs qui viennent vendre ces produits. Et là, c'était un apiculteur. Donc, j'avais besoin de miel. Puisque j'ai jeté le mien. Vu que j'avais plein de fourmis. Donc là, maintenant, je vais essayer de le planquer. Pour pas que les fourmis viennent. J'ai pris ça. C'était 9 euros les 500 grammes. C'est du miel montagne. Et il était vraiment très, très bon. Donc, je me suis dit, pourquoi pas acheter un peu de miel. Prince, qu'est-ce que tu fais ? T'es usant, mon cœur. Vraiment usant. Je vais travailler jusqu'à, je pense, tard. Parce que j'ai encore beaucoup de travail. Et puis, on se retrouve demain. Ça va être une journée assez longue. Donc, il faut aller se coucher tôt, quand même. Il est 5h45. Je refuse totalement. Là, c'est pas possible. Comment vous faites pour vous lever à 5h40 ? En même temps, je me suis couché à minuit et quelques. Prince m'a réveillé à 4h45. Mais mes yeux refusaient de se réveiller. Donc... J'arrivais pas à ouvrir mes yeux. Genre mes yeux refusaient de coopérer. Genre là, je sens une tension dans les yeux. Donc là, ça va être très, très simple. Je vais pas me maquiller. Je vais y aller comme ça. Vraiment, une dégaine tapeur. Mais au moins, je ferai ça plus tard. Voilà. Donc, je vais quand même manger, me prendre un café. Et prendre une banane avec moi pour partir. Je partirai comme ça. Voilà. J'ai décidé que je ferai aucun effort ce matin. Voilà. Parce que du coup, le programme d'aujourd'hui va faire le rétexte de notre exercice en présentiel. Alors que... On va plus faire ça en zoom, mais bon. C'est comme ça. Donc, un petit rétexte. C'est un retour d'expérience pour dire ce qui a été bien et pas bien. Après, on revient sur Paris. Vraiment, la réunion va durer une heure. Et j'ai 4h30 de trajet. Après, hier, j'ai appris qu'il y a des personnes qui sont pas là aujourd'hui pour les Oscars. Je suis vraiment dégoûtée parce que je donne tout pour que tout le monde soit là. Bah, il y en a qui sont pas là. Après, c'est des obligations. On peut rien faire. Mais je suis un peu dégoûtée, quoi. Bon, voilà. Faudrait aller chercher les courses. Préparer l'amphi. Même préparer moi aussi. Et... Enfin, voilà. Ça va être une soirée assez sympathique, je l'espère. Mais je suis tellement crevée, là, actuellement. Et je sais que je vais pas tenir. Que je vais devoir écourter la soirée. Je suis vraiment ravie, franchement. Si on avait fait un petit zoom, je serais levée à 9h, 9h30. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon. Ça n'est pas le cas. Je pense qu'on en aura bien besoin aujourd'hui. Même de 2, de 3 et de 4 cafés. J'ai fait la petite fontaine de princes. Je lui ai rajouté des croquettes. Comme ça, il y aura tout pour aujourd'hui. Mon chacha. J'ai lancé aussi un lave-vaisselle. Ah, mon amour. T'es si beau, toi. Toi, t'es si beau. T'es vraiment le plus beau de chacha. Et je vais prendre ça. Juste la banane, je pense. Pas trop. Allez, il est 6h. Il faut que je me grouille un petit peu. Parce que là, je suis un peu en retard. Voilà la tenue du jour. Un chemisier basique avec mon pantalon en lin. Je ne vais pas prendre ma caméra avec moi. Je vais prendre mon téléphone. Donc, je vais vous le mettre à l'iPhone. Ce sera beaucoup plus simple. Parce que je n'ai pas envie de la casser la caméra avec tous les voyages que je vais faire. Donc, écoutez, let's go. C'est parti pour Morey. Il est 6h10. J'ai environ une heure et quart pour aller à la gare de Lyon. Ah oui. Il y a des chouquettes. 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 On a fait l'exercice. Maintenant, on fait le retour d'expérience. On a marqué rétexte. Mais c'est retour d'expérience complet. On a fait d'abord un premier retour à chaud quand vous avez participé juste après l'exercice. Sur la base de celui-ci, on vous a envoyé un questionnaire pour pouvoir donner vous votre tour, que vous soyez joueur, animateur ou observateur. Bon, je suis chez mon copain, j'ai une tête complètement horrible, je suis allée comme ça, au rétex. Mon copain, il m'a ramené une tasse de la Bretagne, parce qu'il est parti en Bretagne. Du coup, j'ai fait un tri dans les tasses. Du coup, je me reçois encore avec une tasse en plus. Du coup, on a un Oscar, ça s'appelle le meilleur poseur de pêche. Donc j'ai vu qu'il y avait ça dans ces chiottes, donc je vais prendre ça, je vais mettre ça sur l'Oscar, ça va être assez drôle. Du coup, on s'est organisé pour chercher les courses, machin, donc il y a trois meufs qui vont chercher les courses, toujours les mêmes. Et il y a des pros qui ne peuvent plus venir, je suis un peu déçue parce que je préviens grave à l'avance, tout ça, mais bon, la vie humaine est en jeu, donc on ne peut rien faire contre ça. Donc il y a quand même deux personnes qui ne peuvent pas venir, parce que c'est quand même une cérémonie de clôture, il faut que je prépare mon discours d'ailleurs. Parce que je n'ai pas fait de discours, enfin si, j'en ai fait un, mais je ne vais pas répéter parce que j'ai tellement le cerveau en compote, je n'arrive même plus à parler. Mais du coup, là, il nous reste une heure pour ressembler à quelque chose, surtout la qualité de la caméra, je ne sais pas pourquoi elle est un peu éclatée au sol. Je suis désolée pour vous, et je vais me maquiller, parce que là, il faut ressembler autre chose qu'à une personne décédée, ce n'est plus possible. Bon, le make-up, c'est fait, j'ai vu quelque chose d'assez simple, et là, on va retirer enfin toutes ces tresses. J'espère que ça va rendre bien, parce que là, vraiment, c'est sec. Logiquement, ça devrait être pas mal. Enfin, j'espère. Ah, et je ne vous ai pas dit, du coup, j'ai commandé sur ce braderie, il y avait une vente privée avec la marque Create, et j'aime beaucoup cette marque-là, je la trouve trop belle. Et du coup, j'ai enfin acheté un nouveau micro-ondes. Le mien est en train de rendre l'âme, et là, je pense que c'était la bonne opportunité d'en acheter un. Donc, j'ai pu en acheter un, et j'ai aussi acheté le truc, enfin, le fer à... Ce n'est pas un fer à boucler, mais un fer à gaufrier, à gaufrer, je ne sais pas comment on dit ça, pour les cheveux de la marque Osé. Je crois que c'est la marque de Kaorine Receveur. J'adore cette femme, elle est incroyable. Autant que mes cheveux actuellement. Du coup, je vais recevoir ça fin juin. Ça va être plutôt pas mal. J'ai toujours mon code de parrainage, The Bradry, ce n'est pas du tout sponsor, j'ai payé moi-même. Mais voilà, j'ai un code de parrainage, ça vous offre 15 euros de remise sur votre première commande. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Moi, je pense qu'on est plutôt pas mal en le 14, là. Il y a une brosse qui est vraiment bien pour quand vous avez des boucles, c'est ça, c'est les peignes en bois. Parce que ça ne casse pas le cheveu et ça les démêle. Donc, je pense qu'on va se faire une petite coupe. Parce qu'alors là, si je reste en Louis 14, on va être complicados. Surtout que mes mèches, là, c'est n'importe quoi. Je viens de me trimballer les deux cartons. Puis ce kakemonos de GGRC, de l'IG, à ici, il y a au moins 8 minutes de marche. Mais je peux vous dire qu'avec les deux trucs, là, mes bras sont sétanisés. Mes amphi sont vraiment très beaux. Genre, regardez comment il est beau. Tout ça, c'était mon amphi de maths. Et moi, j'étais tout le temps là-bas. Par contre, comment on va faire pour projeter ? Je n'y connais rien. Oh là là, il faut trouver les boutons. Oh là là, il n'y a pas de vidéoprojecteur. C'est quoi ? Ah non, ça, c'est les volets. Putain, c'est ouf, ce bordel. Je ne sais absolument pas où sont les boutons. Bon, déjà, je vais installer les trophées. Et je regarderai après. Au moins, il y a un micro. Ça, c'est bien. Donc, voici les Oscars. Donc, ils ressemblent à ça. Et du coup, c'est avec un socle un peu en effet marbre. Avec la graphique qu'on a mis dessus. La plus en retard du Master. Genre, franchement, ils sont trop trop beaux. Vraiment, j'aime trop. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà, il faut tous les installer. Par contre, je n'ai absolument pas trouvé comment on descend ça. Je pense que c'est juste un bouton à appuyer, vous savez, pour allumer le courant. Mais sinon, le reste, franchement, je trouve ça hilarant. C'est hilarant. Bon, me voilà plus ou moins prête. Du coup, j'espère que tout est bien attaché. Je vais mettre mes talons. Et tout est prêt, du coup, pour les diplômes. Vous n'êtes pas très droits. Hop. Pour les diplômes et les Oscars, maintenant, il faut juste mettre la bouffe. Et puis, par contre, ce sera bon. Et normalement, il y a ma directrice qui va venir avec des appariteurs qui vont, du coup, nous installer l'anphi. Voilà, enfin, j'espère qu'ils vont arriver. Parce que c'est à 17h, il est quand même 16h30. Donc, on a Asma, Fabien, Philippe et Gassin. Mais c'est choquant. Bon, nous sommes le lendemain, le vendredi. Je viens de rentrer chez moi à retrouver mon petit chacha. C'était vraiment super bien, la petite soirée hier des Oscars. Tout le monde a vraiment apprécié. Je n'ai pas pu trop vous filmer parce que je suis en train de présenter. Je remettais les prix, etc. Donc, voilà. Mais dommage qu'il y avait certains pros qui n'étaient pas là. Enfin, quasiment tous, sauf un. Bon, tant pis. Mais on s'est vraiment tous bien amusés. Tout le monde a eu quelque chose. Ma directrice, elle était très émue parce qu'elle lui a remis l'Oscar de la meilleure directrice. Et elle nous a tous remerciés. Elle était vraiment très émue. Elle avait l'air aux yeux. Moi, j'ai fondu en larmes pendant mon discours. Je ne sais pas si j'aurais des vidéos à vous montrer, si je les aurais mises avant. Mais j'étais vraiment un peu stressée. Et j'étais très émue, surtout. Parce que j'ai commencé dans cette amphi en finance. Et je termine dans cette amphi. Donc, c'est la fin, en fait, de ces études. C'est la fin de tout ça. Je n'aurais plus cours. Et j'étais assez émue. Enfin, je n'en pouvais plus. Vraiment, j'avais la boule, vous savez. Et ça m'a rappelé de très bons souvenirs. Et c'est vraiment une très belle période, la phase étudiante. J'y retournerais pour rien au monde. Pas du tout. Mais au moins, j'ai vécu cette période-là. Au début, en licence, je l'ai un peu mal vécu. Parce que c'était beaucoup de travail. Et ce n'était pas cette ambiance un peu étudiante. Et l'ambiance étudiante, je l'ai eue qu'à partir de la L3, gestion finance. Donc, soit 5 ans après. C'est long, mais au moins, j'ai pu vivre quelques années, 3 ans. De vraiment de vie étudiante pure et dure. J'ai bien vu ma vie à pleines dents. J'ai l'air qu'on était parti dans un bar. J'ai complètement niqué mes chaussures. Vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait. Il faudrait que je retrace les photos. De où, je ne sais pas, les semelles sont dans un état. C'est une catastrophe. J'ai adoré ces chaussures, en plus. C'était mes préférées. On a pu manger tous ensemble. C'était vraiment sympa de partager ce moment de convivialité. Après, on est tous partis au bar. Et je suis rentrée chez mon copain vers minuit, je crois, minuit et quart. Mais je n'arrivais pas à dormir parce que je suis un peu stricte aujourd'hui. Vu que je passe un entretien. Donc, ça va être ça aujourd'hui le programme. Ce midi, je dois aller chez Carglass pour faire réparer mon pare-brise. Ce soir, j'ai un entretien pour un entreprise que je veux vraiment avoir. Et ils sont vraiment bien. Donc, il faut que je bosse l'entretien. Je n'ai absolument pas bossé. Je suis très fatiguée. Donc, j'ai eu l'Oscar avec le duo le plus improbable. Donc, le duo le plus improbable, c'est moi et mon copain. Parce qu'on était très opposé au début. On était vraiment... Et finalement, je ne sais pas, on a eu le duo le plus improbable. Voilà, on est devenu en couple. Ensuite, j'ai eu la plus dévouille du master. Donc là, ils ont mis les guillemets. Je ne sais pas pourquoi. Mais bref, je suis la plus dévouille du master. Donc, ça a été unanime. J'ai été élue aussi la plus grosse commère. Bon, ça, ce n'est pas très difficile à devider. Je suis une très, très grosse commère. Donc, j'ai eu la plus grosse commère. Grande collectionneuse de goodies. Je l'ai très mal mis. Il est un peu penché. Mais avec mon copain, il faut savoir qu'on est très collectionneurs de goodies. Et c'est moi qui ai remporté. On avait vraiment une compétition tous les deux. Donc, j'ai eu les goodies. Ensuite, j'ai eu l'Oscar de la star Drama Queen. Bon, moi, ça, c'est vraiment sans surprise. Encore une fois, je suis la star de tout le monde. Et la grande gueule. Voilà. Je trouve que ça m'en présente plutôt bien, les Oscars. Je pense que les autres, pas des rues, ça ne me correspondait pas trop. Mais celle-là, oui. Donc, c'est le duo le plus en symbiose. Donc, c'est moi et mon copain. On était en arrivée deuxième. Le duo le plus chaotique, en deuxième position aussi, c'était moi et l'autre directeur de master. On ne s'entend absolument pas. Ensuite, le duo le plus improbable. Je suis aussi arrivée en deuxième avec l'autre directeur aussi. Vraiment incroyable. Et ma directrice est arrivée en deuxième position avec moi pour le duo le plus improbable. Avec le directeur. J'aurais deux. Et le duo qui s'engueule le plus, encore une fois, c'est avec mon directeur. Voilà. Et la plus susceptible de prendre la co-direction du master. Donc, je suis arrivée en première position avec quelqu'un. Du coup, je lui ai donné l'Oscar parce que j'en avais 46 000. J'ai mon petit diplôme. Ça ressemble à ça. Donc, on met le prénom et le nom du coup au milieu. Et j'ai fait ça du coup en primaire dans du beau papier. Et voilà. Du coup, j'ai eu ça en petit diplôme. Ça fait plaisir. C'est sympa. Tout le monde a eu quelque chose. Donc, tout le monde était assez content. Et puis voilà. C'était une très belle cérémonie. Ça m'a pris un peu de temps quand même à organiser. À faire si vous voulez faire ça aussi avec vos potes, avec votre master et tout. Moi, je suis passée sur Trophée Diffusion. Vraiment très bien. N'hésitez pas. C'est un peu cher. C'est, je crois, à 5 euros l'Oscar avec la gravure. Mais franchement, c'est hyper quali. Ça arrive très rapidement. Et c'est en France. Il faut que j'aille à Carrefour. Je ne sais pas quand. Acheter des croquettes pour Prince parce qu'il y a moins 50% sur Eagle Cooper. Donc, ça pâté, ses croquettes, etc. On va partir sur cette alimentation-là, mon cœur. Bah oui. T'es si beau, mon amour. Voilà pour cette cérémonie d'Oscar. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller me préparer un petit peu. Genre enlever mes cernes. Genre mettre quelque chose sur mes cernes et du mascara. Bon, ressemble à quelque chose. Et je vais installer peut-être mes Oscars aussi. Voilà, je les ai mis ici sur ma petite étagère. J'adore. C'est hyper drôle. C'est trop beau. Vraiment. Je me sens vraiment telle une star de cinéma qui a gagné à Cannes. C'est hyper drôle. Bon, du coup, je vais aller à Carreglas. J'espère que je ne vais pas changer mon pare-brise parce que j'ai un impact qui est genre à ça dans le mauvais. Enfin, vous savez, quand on va changer un pare-brise, il y a un endroit où s'il y a un impact, il va falloir changer tout le pare-brise. Donc, j'espère que là, ça serait bon. Bon, je suis devant le Carreglas. Je viens d'avoir mon rendez-vous et je dois changer mon pare-brise. Je suis vraiment dégloutée parce que j'ai mis le calque en fait sur le pare-brise avec le cercle et tout. Et mon impact est sur le trait du cercle. Donc, ce n'est pas possible parce que j'ai mon contrôle technique qui arrive dans un mois. Donc, ça ne va pas passer. Donc, s'il le rebouche, ça ne va pas passer. Et il y a un risque aussi, il m'a dit que ça craque pendant l'intervention. Donc, voilà, il faut changer en fait. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. Je suis ravie. Mais en tout cas, mon pare-brise va être changé. Donc, il va être beaucoup plus propre. Je suis vraiment ravie de payer encore. Bon, heureusement, c'est que 60 euros, je crois. Ce n'est pas genre 1000 balles parce que là, je voudrais dire non. Je ne suis pas d'accord. Je suis dans le bureau. Le problème avec Prince, c'est que dès que je suis sur le bureau, il n'arrête pas de venir m'enquiquiner. Et souvent, pendant les entretiens, il hurle. Genre vraiment, Prince, je ne suis absolument pas d'accord. Oh mon amour, mais tu sais que tu es tellement chou. Laisse-moi tranquille. Tu veux venir sur moi ou pas ? Allez là, tu es con. Vous savez mon coussin fleur là ? Prince, il le kiffe. Mais non. Mais non. Il me fait s'irrir. Oh, beau beau, mon amour. T'aimes bien le coussin fleur. Eh ben dis donc, je suis partie faire un petit café et monsieur est sur la chaise. Il est parti aux toilettes et ça pue sa mère. Genre vraiment, c'est une catastrophe. Allez Prince, ça c'est ma place. On a mon dieu, ciao. Je viens de finir mon entretien. Ça s'est... Je ne sais pas trop. Ça s'est plutôt mal passé, je crois. Mais bon, c'est normal de se foirer. On ne peut pas être bon partout. Mais c'était très dur, je trouve. Je ne savais pas tous les éléments. J'ai vraiment eu du mal pendant 45 minutes. Et c'est vraiment long d'être dans le mal pendant 45 minutes. J'avais limite envie d'arrêter. Et voilà, parce que je ne me sentais pas à l'aise. Et après, il y a eu des questions... Enfin, c'était des questions techniques en fait. Et très conseils. Et en fait, je n'y arrivais pas. Je ne comprenais pas les enjeux. Je n'arrivais pas à... Je n'arrivais pas. Vraiment, je n'y arrivais pas. Et il faut assumer quand on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, c'est tout. Et après, il y avait une phase relation client. Bon, là, je sais faire relation client. J'excelle dans le domaine. Mais c'est vrai que j'ai un bon relationnel. Donc ça, je sais que c'est bon. Mais du coup, si j'ai l'entretien d'après, c'est juste parce que j'ai un très bon relationnel. Ça restera là. Mais en termes de compétences, de ce que je lui ai montré là, ce ne sont pas du tout les compétences que j'ai actuellement. Et je n'ai pas... Je n'ai pas passé un bon moment. Voilà. J'ai senti vraiment mal durant l'entretien. J'étais toute rouge. Enfin, je n'étais pas très bien. Je vais me reposer. Je ne sais pas. Je vais parler des conneries à la télé parce que là, je n'en peux plus. Quand on a ce genre d'entretien, je ne sais pas qu'on perd un peu confiance en soi après, mais on se remet beaucoup en question. On se dit qu'on n'est pas forcément prêts, du coup, pour le domaine du travail vu qu'ils demandent beaucoup de choses pour des gens qui sortent d'école. Et je ne sais pas si, du coup, je suis prête. Je vais me faire des nems. Je pense que je vais en prendre quatre parce que je pense que je vais tout manger. J'ai cuite très très faim. Ça m'a un peu coupé l'appétit. Ah mon chat ! Toi, tu as faim toi. Et du coup, c'est ça que j'ai reçu, que j'ai acheté du coup sur The Bradry. Donc, il y a ça pour le poser, le gant. C'est vraiment bien ça. Et puis, ça, il faudra essayer de l'utiliser. Sinon, il est 23h27. J'ai tellement envie de dormir. Je n'en peux plus. Mais en fait, il y a mon copain qui vient ce soir. Il a accueilli ses parents chez lui, donc à Paris. Et du coup, il n'a pas de lit pour dormir là-bas. Il m'a dit, au pire, je dormirai par terre chez moi. Et ça, c'est pas grave. Je lui ai dit, non, mais vas-y, viens dormir ici. Du coup, il vient dormir ici. Mais de Paris à chez moi, il y a au moins une heure, une heure et quart de trajet. Enfin, moi, j'habite très loin quand même de Paris. Et du coup, là, je suis obligée de l'attendre. Une heure et quart ! J'ai juste envie de dormir. Je vais tellement m'endormir. Il va sonner à la porte. Je ne vais rien entendre. Je vais être dans un sommeil profond. C'est terminé. Du coup, je vais l'attendre. Je vais essayer de scroller sur les réseaux, faire quelque chose. Je vais regarder une vidéo YouTube. Peu importe vraiment un truc pour que je puisse me réveiller. Et du coup, le programme de ce week-end, c'est en gros de rencontrer ses parents. De passer un petit peu de temps avec eux, etc. Moi, j'ai quand même du boulot demain. Je crois que je dois aller chercher ma sœur à l'aéroport. Parce qu'elle revient de Martinique. Elle est allée voir la famille de son conjoint et tout. Donc, c'est hilarant. Du coup, il faut aller chercher ma sœur. Ma sœur ne m'a jamais répondu à mes messages. Je trouve qu'elle a complètement zappé que je venez de la chercher. C'est totalement possible. Voilà, c'est pour grave. Ensuite, je vais manger avec ses parents. Il faut que je termine de filmer et faire du montage pour le dimanche. Parce que je suis très, très en retard. Donc, voilà à demain. Petit déjeuner de qualité. Mais regardez mon pouce. C'est un enfer. Le vernis est vraiment pourri. Et un petit cappuccino pour ce matin. Mon copain qui a attaché son pantalon en lin avec un feutre. Genre une gamine qui a laissé son feutre sur le siège de la voiture. Et s'est assis dessus comme un con. Du coup, il a essayé de nettoyer, mais c'est vraiment pas parti. Donc, je vais essayer le savon au fil de bœuf. Mais à chaque fois, je trouve que ça ne fonctionne pas trop. Du coup, à chaque fois, je mets du varnish. Et ça fonctionne très bien. Donc, je vais d'abord frotter avec le savon. Et ensuite, je vais mettre du varnish. Et je ferai une lessive de blanc. Bon, je viens de filmer l'unboxing pour le petit appareil. Pour waver un petit peu les cheveux. Je l'ai utilisé. Il est vraiment bien. Alors, il y a des fois où il y a la marque, en fait. Vous savez, du truc. Mais je pense que c'est moi qui ne sais pas faire. Parce que j'ai trouvé la technique, du coup. C'est de mettre ça vraiment à la verticale. Genre à plat, en fait, sur vos cheveux pour ne pas avoir la marque. Sinon, vous l'avez. Mais sinon, je trouve ça assez joli, assez naturel. Enfin, je trouve ça assez mignon. Je ne sais pas si ça va tenir. Il faudra peut-être que je mette de la laque. Mais, par exemple, si je me fais, voilà, encore une fois, des nattes. Et qu'au bout de deux jours, ça ne ressemble plus à rien. Ça faisait trois jours, du coup, là. Ben, au moins, on rafraîchit un petit peu la coupe. Et puis, voilà, c'est plutôt sympa, je trouve. Ça, c'est validé. Bon, ouais, je vais me changer. Je vais aussi faire la lessive. Parce qu'il y a des trucs à laver. Et j'aimerais bien aller à Carrefour acheter les croquettes pour mon chacha. Vous savez, je suis prête. La lessive, comme vous pouvez l'entendre, elle est lancée. Ça, c'est fait. Donc, je vais aller à Carrefour acheter les croquettes de mon chacha. Donc, c'est un pantalon qui vient de chez Primark. Ils sont vraiment bien, les pantalons en lin. Là, ça vient de chez Shein. Vraiment, j'adore cette tenue. Cette blouse est incroyable. Je la trouve trop mignonne. Donc, c'est parti pour Carro. En ce moment, il se met beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le panier de Birdie. Il aime bien être ici. Donc, assez surprenant. Parce qu'avant, il n'y allait jamais. Donc là, il est plutôt bien. Du coup, je suis arrivée. Et il y a plein de magazines de Marie-Claire à ce qu'il y a en ce moment. Où il y a des trucs de mage. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais du coup, je viens de trouver sur ça. Sur le Donald de Géant. Il est incroyable. Je crois que j'ai le 1, 2, 3. Là, c'est tout le 4ème. Tu vois, forcément, on va le prendre. En fait, à chaque fois, je regarde toujours le derrière, s'il est bien. Comment ça coûte cette merde ? 8,50 euros. Allez, hop ! Et j'aimais trop des tout petits, comme ça, Romney Judet. Je trouve ça trop mignon. Et il y a aussi des nouvelles séditions d'Agata Christi. Il est trop beau, celui-là. Là, pour Prince, à la fois agneau et poulet, c'est 1,9 euros. Du coup, c'est beaucoup plus avantageux de l'acheter ici qu'à Truffaut. Et j'ai pris tout ça de Croquette. Donc, ça revient à 8,55 euros le kilo. Donc, en soi, ça va. Et je viens de voir qu'ils font des gamelles anti-bouloutons. C'est super bien, ça. On met la pâtée, etc. Pour pas qu'ils bouffent trop vite. Bon, Prince, c'est pas trop son problème, mais il prend son temps. Voilà, j'ai pris tout ça. J'ai repris des nectarines, des bananes, du chocolat pour faire mon gâteau à la banane. Et des tomates cerises. Après, tout ça de pâté. Je pense que Prince va être très content. Toi, t'as pas bougé, je suppose ? Non, t'as pas bougé. Et donc, je vais regarder un petit peu sur le site s'ils ont des meilleures promotions, etc. Parce que là, c'est vraiment des petits paquets. C'est un peu chiant de prendre deux petits paquets. Parce que deux petits paquets, ça remplit le truc. Et ça me dure environ 2-3 mois. Bon, j'ai enfin terminé tout mon petit travail. Donc, que ce soit le montage, la miniature, l'upload. J'ai répondu aussi à des mails. Comme ça, c'est fait. Tout est prêt pour demain. À 15h38, il faut que j'aille étendre le linge. Et ensuite, j'espère d'ailleurs que le pantalon n'est plus taché. Et ensuite, je vais aller rencontrer les parents de mon mec. La luminosité est très mouche. La luminosité est très mouche, je trouve. Tu n'appelles de faire une luminosité naturelle ? C'est trop... Après, ça m'envalore les peintures. Bon, je vous reprends le lundi. Je reviens du travail. Il fait très très beau. Je ne comprends pas. Il fait super chaud et beau alors qu'il devait pleuvoir aujourd'hui. Je ne comprends plus rien à ce temps. Après, c'est sur le balcon en train de bronzer. Voilà. Je viens de me laver. Je suis très bien. Ce soir, ça va être une petite soirée à Bridgerton. J'aime faire une soirée pop-corn et tout. Enfin, vraiment, juste pour moi. Donc, je voulais clôturer ce vlog. Donc, le week-end, la présentation avec les parents s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. Donc, on a brunché et on est allé à la fondation Louis Vuitton. Et vraiment, ce week-end, il faisait un temps de merde. Donc, on n'est pas trop resté dehors. Donc, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ce weekly vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est ElisabethRToff. À vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai dans ces mêmes vidéos. Parce que je prends juste en bas. Je vous fais énormément de mes vidéos. Et je vous dis à plus tard. À une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501